Le Parti démocratique sénégalais est déterminé à faire face aux nouvelles autorités. Les libéraux vont organiser une marche le 4 décembre prochain. Une décision prise au cours de la rencontre du comité directeur du parti. Ils estiment qu'ils en ont assez de l'intimidation dont certains membres du parti sont victimes de la part du régime actuel. Le premier grand événement que nous pouvons vous annoncer, c'est que le Parti démocratique sénégalais, ses partis alliés, les mouvements sociaux qui sont autour de nos plateformes de combat, qui évidemment ne peut pas tourner uniquement autour de cette problématique d'audition, d'agression du parti, mais surtout la prise en charge des prix pour les populations, la prise en charge de la vie chère, l'augmentation du prix de l'huile, les coupures intempestives, ce qu'on appelle la facturation par estimation et enfin la fixation du prix de la rachute que nous estimons être en deçà des attentes des populations du monde rural. Pour toutes ces questions, nous allons organiser donc une grande manifestation le 4 décembre à l'Obilisque. Les membres du PDS ont expliqué par ailleurs que l'enveloppe de 140 milliards de francs CFA ramenés par le chef de l'État de son voyage au Koweït est un programme de maître Abdoulayeouane. L'ancien président de la République avait déjà avec le Koweït et d'autres pays persiques acquis des financements. Ce que Matissal a déclaré à propos de sa visite au Koweït, vous savez très bien qu'à ce retour, le président de la République a estimé devoir dire aux Sénégalais qu'il a pu décrocher une cagnotte de 140 milliards qui peut-être seraient destinées à financer des projets. Le PDS rappelle que pour tout ce qui touche à ce programme, le président Aboulayeouane et son gouvernement avaient déjà avec le Koweït et d'autres pays du monde persique acquis des financements. Pour les uns, c'était déjà signé et mobilisé, pour les autres, c'était en phase de signature. Oumar Sarr et ses amis ont ajouté qu'ils vont mettre fin aux dérives de la cour de répression de l'enrichissement illicite. A la place, ils proposent des audits de la gestion des différents ministères et directions sous le régime de Ouad. Le PDS est pour justement l'imputabilité et c'est pourquoi nous exigeons de Matissal d'abord qu'il audite notre gestion. Cela lui permettrait peut-être de vivre au Sénégalais ce que nous avons fait de bon, ce que nous avons fait de moins bon. Les ressources que nous avons eues, que nous avons certainement utilisées et ce qu'il est attenu de leur utilisation. Il faut noter que Karim Ouad était présent à cette réunion du comité directeur, comme quoi une nouvelle page s'ouvre en perspective pour le Parti démocratique sénégalais. Karim Ouad qui repasse devant les enquêteurs en principe le 6 décembre prochain. A présent, c'était cette triste nouvelle. Le professeur Hassan Sekh est décidé aujourd'hui à Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada